Musique C'est bon Rudy, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu particulier, je vais parler de deux tours d'un même créateur, donc ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai l'occasion de le faire, donc je ne vais pas me priver, et si ça vous plaît, je le referai dès que j'aurai deux tours d'un même créateur. Donc aujourd'hui, on va parler des tours de Karl Heijn, son tour le plus connu en ce moment, c'est Einstein's Dream, donc la carte déchirée reconstituée. En fait, vous avez trois présentations avec une seule et même méthode, je reviendrai évidemment en détail sur ces trois méthodes, enfin sur ces trois présentations, mais laissez-moi d'abord vous le présenter. Donc une carte est choisie dans un jeu librement, je reviendrai là-dessus aussi dans la critique, donc le 8 de cœur, et le spectateur écrit ses initiales dans un coin. Le spectateur peut évidemment écrire ses initiales, ici l'ADA comme les avis d'Alexis, et là le magicien va plier la carte, le magicien, donc c'est moi actuellement. On va essayer de la plier en deux, est-ce que c'est à peu près bon ? Ouais. Oui, non, mais c'est bon, ça va le faire, c'est pas grave. En quatre maintenant, tant qu'à faire. Laissez-moi les plier, et maintenant c'est là où ça va être un peu délicat. Je vais déchirer votre carte en fait. Donc ne le prenez pas mal, c'est pas comme si je m'attaquais à votre propre personne, c'est plutôt que là je m'attaque à vos initiales et à votre carte. On va essayer de la déchirer encore un peu. Alors là, celui qui me dit que la carte n'est pas déchirée, on a, je pense, quelque chose à... Il faudrait que je lui explique un peu le principe de la carte déchirée. Ici on a un, deux, trois et quatre bouts en fait. Et ce qui est assez intéressant, avec ces quatre bouts, rien dans les mains, c'est qu'on peut les reconstituer. Voilà, ils sont reconstitués. Merci beaucoup, au revoir. Non, c'est pas vrai. On va essayer de les reconstituer d'une manière en plus magique. Attention, si vous clignez les yeux, vous allez au plein moment. Un, deux, trois. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, le vide de cœur est reconstitué, et il y a le petit Lada dessus. Alors, on peut vraiment regarder que ce vide de cœur est maintenant complètement examinable. Et évidemment, le spectateur peut le garder en souvenir. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment, je veux dire, propre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère ne pas avoir fait de gaffe sur cette démo. Et à tout de suite sur le tapis pour voir ce que je pense de Einstein Dream. De retour sur le tapis pour parler de Einstein Dream. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un projet sur la carte déchirée reconstituée. Donc, Carl Hayne est anglais, américain, je crois. Et il a, c'est très, très bien expliqué. Ça a été tourné avec le studio, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était écrit à la fin du DVD. Studio Eleven ou quelque chose comme ça. C'est très, très clair. Ce qui est assez intéressant aussi dans ses explications, c'est qu'il montre les vidéos de quand il fait le tour à des vrais gens. Et il le commente par-dessus. Et ça, c'est vraiment une manière d'apprendre qui est géniale. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce DVD ? Trois versions. La version flash que j'ai faite en démonstration. Vous avez la version dans les mains du spectateur. Donc, vous prenez la version flash. Vous faites les mêmes choses. Vous mettez les quatre morceaux ensemble. Vous les mettez dans les mains du spectateur. Vous montrez vos mains vides. Et les pièces se restaurent dans la main du spectateur. C'est la version que je ferais si je... Enfin, la plus probable que je ferais si je devais faire Enchain Dreams. C'est obligé parce que c'est vraiment aussi très fort. Et vous êtes vraiment très clean au niveau des mains. Et le gimmick est juste génial avec ça. Vous avez aussi une version morceau par morceau. Là, il va falloir mettre du temps, un peu d'effort là-dedans. Mais c'est génial. Un peu plus compliqué, on va dire. Donc, si je devais graduer comment j'aime. J'aime beaucoup la version dans les mains du spectateur. La version flash, c'est sympa aussi. C'est un peu plus anguleux. Ouais, on va dire que version dans les mains là, version flash là. Et la version morceau par morceau, bien que jolie. Et vraiment très... Enfin, il faut la bosser, quoi. En tout cas, je suis conquis. Pour 30 dollars, qui est le prix auquel... Enfin, ce tour est vendu. Donc, approximativement 22 euros. Une vingtaine d'euros. Vous avez trois versions de la carte déchirée à constituer. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de subtilités qui sont mises à l'intérieur. Et la subtilité... Moi, ce qui m'avait foulé, ce qui m'avait bluffé, c'est qu'il sort le paquet, il montre toutes les cartes et il dit vas-y, prends n'importe laquelle. Dis-moi n'importe laquelle tu veux. Et là, c'était vraiment un choix libre. Il prend la carte, il la signe, il met le paquet à côté, hop, il fait sa déchirée. Je me suis dit, bon, là, j'avoue ne pas avoir compris comment il fait. Et en fait, lui, il dédie un jeu complet avec ce qu'il faut à l'intérieur. Je n'ai pas envie d'en dire trop. En tout cas, lui, ça va vous coûter 5 ou 6 euros de préparer ça. Vous pourrez le faire 52 fois. 54, ça dépend. Voilà. Donc, lui, si ça vous coûte 5 ou 6 euros, il va peut-être falloir acheter un gimmick parce que le gimmick est fourni. Mais le gimmick est inconsommable. Il nous fournit vraiment le gimmick qu'il faut, qui fonctionne le mieux pour lui. Je n'ai pas vu ce gimmick en France. Peut-être. Il faudrait que j'aille faire un tour dans plusieurs magasins. En tout cas, si vous voulez, moi, je ne pense pas préparer des cartes parce que les cartes sont préparées, en fait. Là, elle ne l'est plus. Mais les cartes sont préparées. Je n'ai pas encore envie de dévoiler la méthode. Mais les cartes sont préparées. Vous mettez environ 30 secondes, une minute à préparer les cartes. Le gimmick devrait faire pas mal de cartes pour éviter. C'est génial comment il a pensé son effet. Pour éviter d'avoir à se trimballer un jeu, moi, je préparerais une ou deux cartes à la fois et je ferais un forçage, tout simplement. Je pense que ce n'est pas un gros défaut de faire un forçage. Et donc, voilà. Pour moi, le forçage, c'est the way to go. Me balader avec un jeu complet de cartes truquées. Ça permet d'avoir un choix complètement libre, clean au possible. Mais bon, par souci de gain de place, je pense que je n'aurai qu'une ou deux cartes à préparer. Et je ferai un forçage. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que cette version peut être vraiment performée, enfin, travaillée dans de vraies conditions de close-up, ce qui n'est pas le cas avec de nombreuses cartes déchirées et reconstituées. Alors, quand on voit le matériel que peut avoir Carl Henn, on se dit qu'il ne se moque pas de nous. Là, c'est vraiment l'effet qu'il utilise, lui, professionnellement, quand il est payé. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel vous pouvez croire. Maintenant, les points négatifs. Pourquoi ? Alors, oui, on dit qu'on peut donner la carte à l'examen après, ce qui est vrai, complètement vrai, de par la nature de la carte truquée. Alors, comment je pourrais formuler ça sans vous dévoiler trop comment ça fonctionne ? De par la nature de la carte truquée, la carte qui est laissée à la fin, le spectateur peut avoir des doutes en ayant cette carte entre les mains. Là, personnellement, bon, évidemment, moi, je connais le fonctionnement, donc c'est un peu évident pour moi. Est-ce que je me prends trop la tête ? Est-ce que ça va passer ? Je ne l'ai pas vraiment fait pour des vraies personnes. Ne me flagez pas. Je l'ai bossé de mon côté. D'ailleurs, j'espère que la démo que j'ai faite vous a convenu. Mais je ne l'ai pas bossé avec de vraies gens. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est est-ce qu'ils vont voir si ça a été truqué ? Je n'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est une de mes craintes. En tout cas, pour 30 dollars, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce tour-là. Il y a vraiment tout qui est expliqué. C'est compréhensible, même quand on ne parle pas anglais. Il suffit juste de suivre les images. Concentrez-vous bien quand on explique. Comme ça, vous n'aurez pas à faire des replays, replay, replay. Voilà, il y a juste un petit... J'hésite à mettre trois ou quatre cœurs. On va dire que je mets toujours des bonnes notes. Bon, allez, trois cœurs et je vais vraiment parler de son autre tour dont je suis tombé amoureux, je dois le dire. Donc voilà, trois cœurs sur quatre. Difficulté, il faut quand même trois étoiles. Je vais mettre trois étoiles parce que c'est facile, mais c'est un coup de main à prendre. Il faut l'avoir, quoi. Aussi, avec le gimmick, moi, j'ai essayé. Il faut vraiment doser le gimmick. Si vous en... Enfin, s'il n'y en a pas... Comment dire ? Si vous mettez... Ah, je ne vais pas dévoiler, mais bon, bref, il faut le doser parce que sinon, des fois, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Trois cœurs, trois étoiles. C'est bon, c'est propre, c'est clean. Bravo, Carl. Et je vais passer tout de suite à son prochain tour qui s'appelle Insight. C'est pour tout de suite rester dans la vidéo. Restez dans la vidéo. Enfin, restez connecté. Restez devant la vidéo. Ne partez pas. où je deviendrai chez vous. Et là, ça va barder. Oui, je sais, je suis convaincant. Bref, à tout de suite pour Insight. De retour pour parler de Insight. Donc, Insight, c'est un tour de Carl Heng qui a fait Ancient Dream. Ancient Dream, donc c'est un peu un accent chewing-gum. Et Rich Eviles, ou Rick Eviles, je ne sais pas. C'est fourni avec un DVD et un jeu gimmick. Alors, je reviendrai sur le jeu gimmick. Laissez-moi vous faire l'effet tout simplement d'abord. En fait, c'est un effet de prédiction. Et je n'avais pas de papier quand j'ai eu cette prémonition. Prémonition, pardon. Donc, je l'ai écrit sur ce que j'avais de plus proche de moi, sur ce petit flap, en fait, sur la fermeture du jeu de cartes. Et bon, évidemment, normalement, si je devais le faire à quelqu'un, pardon, j'aurais un gimmick en français. Là, c'est comme ça que le gimmick a été fourni. Donc, je reste comme ça. Je n'ai pas eu le temps d'en fabriquer un autre. Déjà que j'essaye de trouver des créneaux pour filmer les avis. Bref, c'est un autre sujet. Donc, c'est fourni en anglais. Je reviendrai dans la critique sur tout ça. Il y a écrit « You will choose the Joker ». Évidemment, quand j'ai eu ma prémonition, j'ai écrit en anglais, parce que quand j'ai des prémonitions, j'ai écrit en anglais. Donc, traduction littérale, vous choisirez le Joker. En fait, c'est une prédiction que je vous montre. Ce qui est un peu étrange si vous réfléchissez. Parce que là, maintenant, vous savez ce que je vais vous forcer de prendre. C'est un peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Un jeu de cartes, 52 cartes. Et dans un jeu de cartes de 52 cartes, il y a toujours deux Jokers. Je pourrais utiliser les deux, mais je n'ai pas envie d'avoir trop de probabilité de tomber sur un Joker. J'ai envie que ce soit quand même exceptionnel. On va juste utiliser ce Joker-là, et ce Joker-là, on n'en a plus besoin. On va utiliser ce Joker-là, et vous allez le mettre vraiment n'importe où dans le jeu. Par exemple, ici. Et vu que maintenant, vous savez à peu près où est le Joker, je vais mélanger. Histoire que vous n'ayez plus aucune idée d'où se trouve le Joker. D'accord ? Je vais faire deux, trois coupes. On peut faire des trucs comme ça, c'est joli, ça ne sert à rien. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous arrêter sur le Joker. Bon. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, je vais juste faire passer deux ou trois cartes, et vous allez me dire stop, vraiment, quand vous voulez, vous touchez n'importe quelle carte. Celle-là ? Pas de souci. Donc vous êtes arrêté sur la carte qui est en dessous, ici. En dessous, ici. Oui, ça se dit. Vous êtes arrêté sur le... Ah. Le 4 de pique. Ne vous inquiétez pas. Je savais que c'était le 4 de pique. Non, il y avait écrit le Joker, mais non. En fait, j'ai eu une autre prémonition. Et cette autre prémonition, je l'ai aussi écrite sur le flap. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette autre prémonition a pris la place du Joker. Et là, maintenant, il y a écrit du Will Choose de 4 de pique. De 4 of spades. Et là, le jeu est complètement... Enfin, l'étude est complètement examinable. Mais ce qui est encore mieux, c'est que vous avez... Vous êtes arrêté peut-être inconsciemment. Penseriez-vous sur le 4 de pique. Mais non. Parce que si on regarde le reste du jeu, toutes les autres cartes sont des Jokers. Et vous vous êtes arrêté sur la seule carte qui n'était pas un Joker. Pourtant, il y avait une prédiction de Joker, mais qui s'est changée en 4 de pique. Parce qu'en fait, tous les Jokers... C'est un peu compliqué à comprendre. Et là, tout est... Donc voilà, c'était une petite démo de Insight. De toujours. Carl Hain et Eric Aurel. Ils n'ont pas changé. Que puis-je dire de ce tour ? En point positif, c'est facile à suivre. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas vraiment de manipulation. Vraiment de coupe de... Alors tu vas compter 3 cartes là, 18 cartes là. Maintenant, tu vas faire la racine carrée de Pi sur 3, s'il te plaît. Non, là, c'est vraiment très simple à suivre. C'est visuel. Parce qu'on a la transformation de la petite languette ici. C'est examinable à la fin. Vous êtes vraiment clean. Je dis bien clean à la fin. Il y a tout qui peut être examiné. C'est intelligent. Et moi qui adore les gimmicks, je me suis dit pourquoi, pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Pourquoi j'ai pas eu cette idée ? Parce que cette idée, elle est basée sur... Il le dit dans son DVD. C'est un gimmick qui existait avant. Et il a réutilisé pour faire ce tour. Et ce gimmick a tellement d'utilisation que je peux même pas toutes les citer. Imaginez juste que vous pouvez transformer la languette d'un jeu qui peut être montré dès le départ. Enfin, ce qui est écrit dessus en quelque chose d'autre. C'est un gimmick qui est facile à se faire. Donc là, évidemment, c'est fourni en anglais. Je reviendrai dans les points négatifs. Mais vous pouvez le faire en n'importe quel jeu, n'importe quel dos, n'importe quel lectuis. C'est facile à faire, ça prend pas longtemps. Le gimmick est très simple. Le gimmick disparaît au cours de la routine. Ce qui vous laisse complètement clean. Vous pouvez changer tout en tout. Bref, c'est génial. Petite parenthèse, si vous souhaitez commander un snag, vous pouvez aller sur le site de KarlHeng. Donc c'est KarlHeng.com parce que c'est disponible que par lui. Donc voilà. Autant Einstein's Dream, c'est disponible sur à peu près tous les grands boutiques de magie. Autant celui-là est disponible que par lui. Donc c'est vrai que c'est un peu une exclue d'avoir personnellement. Mais en tout cas, c'est génial. Le jeu est fourni avec tous les jokers. Alors, c'est peu encombrant. Quoique, si vous voulez faire le tour avec les jokers, vous êtes obligés d'avoir ce jeu-là sur vous. Comme je l'ai dit, il y a plein d'applications. On peut le faire avec plusieurs cartes. Par contre, donc là en fait, je suis en train de lire ce que Mika, Mikaël, un chroniqueur de MagiTest, m'a dit par rapport, enfin quand je lui ai montré ce tour. Et c'est vrai que je suis d'accord avec son point de vue. Je vais dire sur quoi je ne suis pas d'accord aussi. Alors, est-ce qu'il faut construire le gimmick ? Non, il n'y a pas besoin de construire le gimmick, il est fourni. Par contre, le point négatif, c'est que c'est fourni en anglais. Alors, je ne comprends pas pourquoi Karl ne le fournit pas vierge. Ça lui coûterait moins d'argent et moins de temps. Enfin, peut-être pas moins d'argent, mais moins de temps. Parce que là, il s'amusent à tout écrire. Pourquoi il ne laisse pas la personne écrire ce qu'elle a en sa langue, avec son écriture, etc. C'est vrai que j'ai eu un gros doute. Donc, je n'ai pas demandé à Karl. Mais c'est vrai que s'il avait fourni vierge, ça aurait été pareil. Ça aurait été même mieux. Donc, voilà. Après, Mickaël trouvait que les Jokers faisaient anti-climax. Un peu comme dans Stolen Card, qui est déjà passé dans les Avis d'Alexis. Où à la fin, toutes les cartes se retrouvent être les mêmes. D'accord ? Est-ce que c'est anti-climax ? Je ne sais pas. Non, je trouve que ça donne un kicker en plus à la fin. Après, c'est un point de vue personnel. Moi, j'aime bien ce kicker. Parce que... Et en même temps, on se dit que... Ah oui, mais attends. S'il y avait plein de Jokers et qu'il n'y avait qu'une seule carte. On peut raisonner de deux manières. Soit il m'a obligé de prendre cette carte. Donc, par des manipulations. Psychologiquement, c'est génial. Si les spectateurs pensent ça. S'ils pensent que c'est des manipulations. Bon. Et voilà, c'est vraiment... To each his own, en anglais. C'est vraiment à chacun de se faire son propre avis à ce niveau-là. Je ne trouve pas que ce soit vraiment anti-climatique. Non, anti-climatique. Anti-climax. Parce que j'ai déjà dit anti-climatique un peu plus avant dans la vidéo. Excusez-moi pour ça. Et donc, c'est bien anti-climax. Anti-climatique, je pense que ça ne veut rien dire. Que m'a dit Mickaël ? C'est fourni en bicycle. Blablabla. Alors, lui, il m'a dit... Mon Dieu, il le fournit en anglais. Ça passe à deux cœurs. Un cœur. Bon. Moi, j'adore l'effet. Il me dit... Bon, je vais vous le dire. De cœur, comme ça, ça enlèvera. Alexis, c'est comme l'école des fans. Tout le monde a 20 sur 20. Alors, laissez-moi vous dire que non. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'a pas 20 sur 20. C'est juste que, généralement, je mets des effets que j'aime dans les avis. Comme ça, je peux vous partager mes coups de cœur. Alors, c'est vrai que j'avais défoncé sur le mot Linky d'Alan Rorisson que je n'ai pas du tout aimé. Mais depuis, il n'y a pas eu de grosse, grosse critique qui dégomme. Celle-là ne fera pas exception à la règle. C'est génial. Donc, l'avis de Mickaël, c'est de cœur. Parce que ce n'est pas fourni en français, même si l'idée est géniale. Eh bien, écoute, Mickaël, l'avis Alexis, c'est à couper. Parce que, en fait, j'ai un peu fait bouger la webcam. Mais bon, tout va bien. L'avis d'Alexis, c'est 4 cœurs. Eh oui, Mickaël, prends-toi ça dans les dents. 4 cœurs, parce que j'adore l'idée. Et ça a beau être fourni en anglais, je vais détruire encore un ou deux paquets pour me refabriquer le gimmick. Parce que c'est génial. Et que je trouve que ça coûte, ça vaut bien de détruire un ou deux paquets. Si vous ne voulez pas le faire avec les Jokers, il y a complètement moyen de mettre un jeu normal à l'intérieur, d'avoir le gimmick prêt. Vous utilisez le jeu comme si vous l'utilisiez tous les jours. Et en route biloute. L'expression à ne pas utiliser entre amis. Parce que ça ne veut rien dire. Et c'est nul, accessoirement. Donc voilà, moi j'adore. Il n'y a pas de truc compliqué à savoir. Il n'y a pas de manipulation compliquée, compliquée. Il y a un truc qui commence par un F qui finit par un E. Vous choisissez celui que vous voulez. C'est vraiment tout simple. Je vais mettre deux étoiles. Franchement, Carl Ayn a des très bons produits. C'est 30 dollars. Ce n'est pas excessif. Sachant que si vous achetez deux tours, enfin deux DVD sur son site, les frais de port pour le deuxième DVD sont à juste un dollar en plus. Donc ce n'est vraiment pas très très cher. Donc voilà, moi j'adore. Alors, excuse-moi Mickaël si je n'ai pas suivi ton avis. Mais moi j'adore. Personnellement, j'adore. Donc voilà, c'était les avis d'Alexis. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. A cliquer sur j'aime sur la page Facebook qui est dans la description. Magites.com, il y a plein de critiques écrites. Faites-vous plaisir. Allez regarder. Ça va bientôt être Noël. Peut-être que vous avez envie de faire plaisir à un magicien. Eh bien, Insight et Einstein's Dream. Oh, oh, oh. Einstein's Dream sont vraiment des tours géniaux. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Karl Hayne. Voilà. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Et je vous dis ce que vous avez aimé.